Mes camarades. Donc on va commencer par Geoffrey tout au fond de Zamedjek. Voilà c'est ça, Geoffrey de Zamedjek. Donc moi je fais principalement de la création d'accessoires, des pistes sociaux et je suis un élève de l'ECV, j'ai développé à l'époque. Donc il y a dix ans, pas loin, et j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui et notamment avec des exemples sur Indiana Jones sur Star Wars, mais beaucoup Indiana Jones quand même. Donc on a étudié la cinématographie ensemble, enfin j'ai tenté, et j'avais complètement zappé en fait. Je l'ai connu de tout petit. T'avais qu'une longue vive avec, tu as connu beaucoup de choses. Les dinosaures. Et du coup Simon, je suis surtout sur Star Wars Universe pour parler de Star Wars, un peu tabouret pour parler de Star Wars aussi. Et puis Lost Geekos, une chaîne qui est en pause mais qui reviendra sans doute un jour pour parler de truc geek sur Bordeaux. Allez sur Youtube tout de suite, abonnez-vous à Lost Geekos. On est en hibernation mais en vrai, on est de retour après la célébration parce que du coup on va y aller. Et on va revenir avec beaucoup de matériel filmé et donc normalement, reprise des activités cet été. Je suis sûr que vous pouvez regarder une vidéo de Jean-Luc qui découvre des sextoys geeks. C'est assez rigolo. C'est à partir de là que j'ai décidé d'arrêter d'enseigner parce que ma réputation est morte. Donc Jean-Luc Salah, je suis scénariste en fin de carrière puisque je vais arrêter cette activité d'ici peu. Vous pouvez retrouver cet été la librairie à la page. Je ne suis pas sûr parce que je ne dédicace pas. C'est ici, il y en a. Il y a quelques-uns de mes livres qui sont là-bas. J'ai été conférencier et enseignant dont certaines retombées sont ici, dans le domaine du dessin animé. Et je suis actuellement directeur artistique chez Ubisoft. Je ne peux pas vous en parler beaucoup plus jusqu'à l'année prochaine. Du coup, on fera peut-être une conférence rien que là-dessus l'année prochaine. Je pense que la hype sera bonne. Et donc, on va parler d'Indiana Jones. D'habitude, on parle de Star Wars. Il nous est arrivé une ou deux fois de parler de Tolkien parce que Star Wars, il n'y a pas que ça dans la vie en vrai. Et du coup, Indiana Jones, c'est assez proche puisque c'est Lucasfilm. Et on va se demander à quel point, peut-être, Star Wars n'a pas fait du mal à cette licence. Ou si cette licence n'est pas partie d'un mauvais pied sur un malentendu. Donc, c'est ce que je vais développer pendant cette conférence. De vous expliquer un petit peu les origines du personnage, des intentions de départ, de ce que c'est devenu après. Et de comment, finalement, on a une convention Star Wars alors qu'on n'a pas une convention Indiana Jones alors que c'est des créateurs de génie qui sont derrière. Donc, voilà un petit peu le programme. Évidemment, dès que vous avez une question, vous levez le bras. Si vous voyez qu'on ne vous voit pas, vous criez. Et puis, on essaie de gérer ça tout de suite. Vous êtes prêts, les garçons ? Ok. Alors, je dis ce que j'avais plus ou moins envie de dire. Vous m'interrompez. Vous me relancez. J'ai dit pas les dates parce que, évidemment, comme je n'ai pas préparé, le seul truc sur lequel vous pouvez me coincer, c'est les dates de sortie des films ou des événements. Mais on va parler dans l'à peu près. On va juste dire, il y a trois films. Il s'est passé quelque chose après. Donc, il y a un quatrième film. Il y a un cinquième film en préparation. Si on a le temps, on s'inquiètera collectivement. Et voilà. Donc, il y a une série. Le cinquième film. Oui, le cinquième film. Oui, mais il n'est pas sorti. On est dans ce petit moment, c'est le moment Schrödinger, où le film est là, mais il n'est pas là. Il faut qu'on profite de cet instant parce qu'après, on vivra dans un monde où il y a un cinquième film. Il faudra faire avec. Bien. Alors, ça, c'est dit. Comme ça, on connaît à peu près les opinions de tout le monde. Qui, parmi vous d'ailleurs, a aimé ce quatrième opus ? C'est toujours les mêmes. Ok. Alors, c'est pas grave. Il n'est pas cité. Il n'est pas cité. On a été tellement déçus sur d'autres licences après que finalement, on a appris à vivre avec. Ok, parfait. Même pour l'époque. Même pour l'époque. On va essayer de se dire qu'est-ce qu'était le projet Indiana Jones au tout début. Quelles étaient les intentions. Et de se demander à quel moment ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Alors, je vais remonter dans le temps. On est à l'époque où George Lucas... Ah oui. Alors, Indiana Jones, vite fait. Au cas où il y a des gens un petit peu... George Lucas fait de l'argent avec un petit film. Alors, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. À ce moment-là, il attend les résultats du box-office. Et il se paye un week-end à Hawaii sur une plage. Et il a un pote qui s'appelle... Steven. Voilà. Steven Spielberg. Qui l'accompagne. Parce qu'en fait, on peut le dire, George Lucas a fait un gros burn-out. Il est tellement sûr que Star Wars est un film décevant pour lui-même et pour les autres. Le tournage a été tellement catastrophique. Bon. À ce moment-là... Il a fait des ulcères. Il a fait des hôpitaux. Oui. Pendant le tournage, etc. Donc, en gros, il pense qu'il a tenté de faire un gros film. Il est persuadé que personne n'y croyait pendant le tournage. Les acteurs en premier qui sont un peu rebellés contre lui. Les techniciens qui n'en avaient rien à foutre et qui faisaient le minimum possible. Et donc, à ce moment-là, il est vraiment au fond du sceau. Et il se dit que peut-être, si ce film n'est pas du tout un succès, ce qui est bien prévu pour être. En tout cas, lui, il le considère comme ça. Il lui faut un plan B. Il lui faut faire un truc qui sera autre chose. Qui coûtera moins cher, moins galère. Et qui sera ça. Et dans sa tête, il développe une idée. Son pote Steven Spielberg, parce que je pense que tu connais l'anecdote. Donc, allons-y. Son pote Steven Spielberg, lui, il rêvait de faire un James Bond. Sauf que, on lui a dit non. Oui. Et voilà, il avait envie. Envie, envie, envie. Son pote George, lui, il dit, mais tu ne peux pas faire du mouvement, mais j'ai peut-être une idée pour toi. Une sorte d'aventurier. Et qui s'appelle ? Indiana Smith. Indiana Smith. Qui s'appelle Philippe Kaufman. Vous lui devez l'étau des héros. Qui est mon film préféré. Et qui a mis son nom dans deux, trois petits trucs sympas dans sa filmographie. Et donc, il en parle à Philippe Kaufman. Philippe Kaufman commence à faire le premier séquencier, on va dire, de Indiana Smith. C'est Philippe Kaufman qui amène l'idée de l'arche d'Alliance. Spielberg n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Voilà. Et, alors, deux secondes de réflexion quand même de légende de production de James Bond qui refusent Spielberg. Ça, c'est déjà assez magique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Spielberg, il a, je ne sais pas s'il a commis, c'est peut-être l'occasion de chanter du Wikipédia, je ne sais pas s'il a commis 1941 ou pas. En tous les cas, il est dans une séquence de sa vie, je pense aussi, ouais. Il est dans une séquence, ou en tout cas, il vient de finir du troisième type, ça c'est sûr. Il est dans une séquence de sa vie où il n'est plus bankable du tout. Il dépasse les budgets. Certes, il fait des gros succès ou pas, en 1941, c'est un four, personne n'y va. Il a juste la réputation d'être le mec qui a fait les dents de la mer avec un budget minimal et qui est le premier blockbuster en 75 et qui ouvre la voie pour Star Wars qui arrivera en 77. Donc Spielberg, c'est le mec, certes, on ne sait pas encore qu'il a la formule magique, on va le découvrir très vite parce qu'après Indiana Jones, il va enchaîner pendant dix ans, il va dérouler les succès. Et donc voilà le point. Donc Spielberg apprend que son pote, qui normalement est déprimé et qui est au fond du show, il a une petite idée. Et donc il lui parle de Indiana Smith, il lui parle du séquencier, des nazis qui cherchent des reliques, un aventurier qui a peur de rien, etc. Et là, va se mettre en place donc le process, c'est-à-dire que ça lui plaît. Le nom Indiana Smith, il ne lui plaît pas, donc on change. Indiana Jones, c'est bien. Indiana, pourquoi Indiana ? Indiana, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le sait, de toutes façons. Parce que c'était le chien de George Lucas. Absolument. Il s'est inspiré déjà avec Chewbacca. Oui, c'est-à-dire le chien. Pour le reste. Le chien qui a inspiré le personnage de Chewbacca, avait pour nom Indiana. Donc grosse, grosse responsabilité sur ce chien quand même. Si un chien a marqué l'histoire du cinéma, plus que Lassi ou Rintintin, je pense que c'est Indiana. Donc voilà, on a cette situation. Et on commence à caster. Petite anecdote supplémentaire, mais ça je pense que tout le monde est au courant. C'est normalement Tom Selec, Moustache Man, qui est pressenti pour le rôle. Il y a même plein de dessins de production qui se sont faits par Steve Terranco, qui a un grand de la bande dessinée à l'époque, pour dire qu'on voit que c'est la tête de Tom Selec, sans moustache pour l'appel. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Il est optionnel pour la série Magnum PI, et donc il n'y a plus d'acteur. Donc ça a fait du coup la carrière de Tom Selec, mais il s'aurait pu aussi faire la carrière de Tom Selec. Il s'en remettra, notamment il fera un clin d'œil dans un épisode de Magnum qui s'appelle La recherche de l'art perdu. Et donc il va faire une séquence d'ouverture de cet épisode de Magnum dans une des saisons, où on est l'introduction à Indiana Jones. Magnum habillé avec le chapeau, le fouet, le machin, le blouson de cuir. C'est un peu sa revanche pour dire si j'avais été finalement le gars qui a dit oui. Et après il fera un truc qui s'appellera Les Aventuriers du bout du monde, qui est un film que personne n'a lu à part moi à l'époque, et qui est un film d'aventure années 20. Il est pilote d'avion de du plan dans des contrées exotiques et il fait des cascades. Et finalement sur ce premier film, Indiana Jones, tout s'est bien oublié. On n'a pas eu Tom Selec, on a eu Harrison Ford, on a eu George Lucas, on a eu Steven Spielberg, et c'est vraiment super film. Oui, et on va parler de ce trio parce que c'est du coup le trio magique qui fait le succès en fait des trois premiers films. L'idée c'est que Harrison Ford, lui, il est fort de sa renommée de Star Wars quand il va négocier le contrat. On va parler de ça parce que c'est aussi très important pour la suite. Et notamment, il a été Han Solo, il a été stellaire dans le truc, tout le monde s'est dit, ah mais qui est cet OVNI ? Jusqu'à présent il n'a eu que des petits rôles, des petites apparitions, notamment American Graffiti, petite apparition dans Apocalypse Now. Et voilà, ce n'est pas un acteur qui a eu une petite apparition dans Le Virginien, une série télé western. Donc ce n'est pas l'acteur qui marque. mais il explose dans Star Wars, il explose dès qu'on lui fait essayer le costume dans les essais pour Indiana Jones, et impossible d'imaginer de toute façon l'acteur dans un autre rôle iconique. Donc ça, ça se passe bien et il négocie un contrat sympa dont les retombées auront des impacts sur tout le reste de la carrière à Harrison Ford. Il va demander 10% des bénéfices, des recettes. Alors, des recettes, production, c'est-à-dire que les cinémas se servent, etc. Quand vous achetez votre ticket pour aller au cinéma, il y a quand même une petite partie qui va aller dans la poche directe de Harrison Ford. Et en plus, comme à l'époque, ils le veulent vraiment et que c'est un film qu'ils vont faire par enthousiasme, pour passer du temps ensemble. Ces deux potes, Harrison Ford peut difficilement parler d'un pote parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très... Vous l'avez tous vu dans des interviews, c'est le schtroumpf grognon, voilà, il croit en rien et tout. Mais lui, ce rôle va le faire qu'il fait. Et donc, voilà, il va passer cette espèce d'alchimie entre les trois. Et donc, 10% des recettes, qu'il joue dedans ou pas, parce qu'il pressent que ça pourrait être une série. J'ai vu une main se lever. Georges Lucas, il ne voulait pas faire deux fois le film avec le même gars. Surtout que, rappelons-nous, il lui a cassé les pieds pendant le tournage de Star Wars. Il ne croyait pas du tout au truc. Star Wars, c'était un enfer pour tout le monde. Et donc, voilà. Mais après, il a dû constater que ça marchait bien. Spielberg était chaud sur Harrison Ford. Donc, ça s'est bien passé, finalement. En tout cas, on a eu ce film. Le tournage, Spielberg est censé prouver, puisque c'est lui qui l'a réalisé. Georges Lucas écrit l'histoire, produit avec Lucasfilm, etc. Et puis, pareil, un projet, même histoire que Star Wars, projet que l'on propose à plein de studios. Et finalement, il faut quasiment se battre pour que la Paramount accepte le truc. Donc, tous les studios qui ont refusé Star Wars, à un moment, re-refusent Indiana Jones, ensuite. On peut se dire qu'on a quand même des champions sous la main, des gens visionnaires. Évidemment, ils s'en rendront les doigts avec trop tard. Et donc, c'est peut-être même les mêmes qui ont refusé les deux. Je pense qu'après, on les a. On leur a dit qu'il fallait changer de métier. Et donc, voilà. Donc, on a la mise en place de ce truc-là. Et surtout, Spielberg, il est sous tutelle. Il a pété tous ses budgets jusqu'à présent, hors de question d'eux. Et donc, un film qui va se passer dans plein de pays différents, avec des cascades physiques, etc., etc., on sent le potentiel de débordement. Donc, on lui met vraiment des gens qui surveillent chaque dollar qu'il va dépenser. Le timing de tournage, il est furieux. C'est vraiment... Il faut tourner en mode commando. Il y a l'anecdote qu'on va juste lâcher maintenant, le fameux combat dans le souk, qui était prévu pour être la grosse scène de baston du film. Donc, ce moment où Indiana Jones a perdu Marion, il se retrouve au milieu de ce marché arabe et qu'il y a cette espèce de gros mamelouk avec un cimitaire qui fait le kéké juste devant, et où il le shoot. Finalement, il a un pistolet sur le côté. Qu'est-ce qu'il va s'ennerver sur des cascades ? Il était prévu qu'il fasse des cascades. Manque de vol. D'abord, on était plus ou moins serré sur le budget. Et en plus, toute l'équipe avait chopé la dysenterie. Parce que, on le sait tous, quand on voyage à l'étranger, quand on tente la bouffe locale, à un moment, il y a des inconvénients. Et en fait, il y avait notamment John Rhys Davis qui m'avait raconté que lui, ils étaient régulièrement en train de se soulager derrière les décors et tout, tellement ils n'étaient pas bien. Donc voilà, désolé pour l'anecdote. Bon appétit pour bientôt. Et donc, clairement, lui, Harrison Ford, qui arrive sur le plateau, qui est vraiment malade, on le voit, mais maigre comme un clou, hein, dans cette séquence, regarde, re-revoyer la scène. Et ils sont tous desséchés et dit, non, le combat, là, on va pas... Il devait faire des cascades, sauter sur les toits, s'accrocher à des hauts vents et tout. Enfin, voilà, ça devait vraiment être épique. Il a dit, non, ça, on le fait pas. Je vais lui tirer dessus. Et tout le monde fait quoi ? Merci. C'est Hubert le premier, il vient de gagner dix jours sur son tournage, donc il sera pas en retard s'il déconne pas derrière, etc. Donc voilà. Donc on a cette scène mythique qui naît de ça. Du coup... C'est une des meilleures scènes du film. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Et du coup, on va rallonger la poursuite en camion, qui, elle, est aussi une scène mythique. C'est une scène pour laquelle, du coup, il devait se passer beaucoup moins de choses et sur laquelle on avait écrit très peu de dialogue. Si vous regardez bien la scène à nouveau, chronométrez la durée de la scène et regardez le nombre de dialogues qui sont échangés dans cette scène. En gros, un quart d'heure, trois phrases, parce que... Et donc, on a juste donné carte blanche au cascadeur en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces camions ? Ah bon, on peut faire ça, on peut mettre ça... Ok, on prend tout, et voilà. Donc on a un tournage très rock'n'roll qui se finit dans les temps. Petite anecdote aussi, s'il y a des rochelets parmi nous, premier coup de manivelle de Indiana Jones, les éventuels âge perdus, à la base sous-marine de La Rochelle pour la séquence de la base sous-marine de Pala-Rochelle. Voilà. Donc ça, le tournage se passe très bien. Et puis, rappelons-nous, c'était James Bond. C'est-à-dire, si ça a du succès, l'ADN, l'enduit de départ, c'était de faire une sérialisation, une série, où les épisodes s'enchaînent avec une recette bien comprise dès le départ. Rappelons-nous comment commençant James Bond. Tous les James Bond. Jolie scène d'ouverture, et puis après générique, et après l'aventure. Le film lui-même. Exactement la même ossature. Exactement la même ossature, oui. Qu'est-ce que fait James Bond dans quasiment tous ces épisodes ? Il sauve le monde une fois. Il en balle une fille. Il fait exploser des machins. Ouais, ok. Donc, vous voyez un petit peu, mine de rien, on a à peu près la même mécanique. Dans la séquence d'ouverture des aventures d'arches perdues, il en balle pas de lit. Il se fait traître par un copain. On va voir que ça, ça revient. Il se fait très bien. Ça marche aussi très très bien. Oui, aussi. Et tout explose quand même. Et surtout, à la fin, il ne gagne pas. Le truc qu'il a gagné, il l'a pu, il s'est fait doubler, etc. Donc ça, c'est son côté loser. Il travaille aussi pour une entité supérieure. Exactement. Un peu comme James Bond en Angleterre. Il y a là, il y a le gouvernement des Etats-Unis au-dessus, qui décide qu'on va ranger tout ça dans un entrepôt, qu'on aurait peut-être jamais dû revoir plus tard. C'est la super bonne idée. On y reviendra quand on parlera de Malheureux épisode 4. Et puis, ce qu'il y a dans les très bonnes idées, c'est on sait ce qu'est cet entrepôt. Et finalement, on sait presque, en tout cas, ce qu'il y a d'autres. Bon, après, on regrette. Mais c'est comme ça. Bien. Donc ça, c'est pour le premier film. Et du coup, après, ça marche super bien. Harry Samson devient le gars qui va faire tous les rompools pendant les dix années à venir. Il n'y a qu'à regarder aussi sa filmo. Il y a quand même Blade Runner. Il va enchaîner avec Blade Runner. Il va être Jack Ryan. Il va exploser dans Witness pour montrer qu'il est un vrai acteur, etc. C'est vraiment une période où il devient l'acteur. Je crois qu'il soit beaucoup nominé, ceci dit, à cette époque. Il est considéré comme... Déjà, c'est le mec qu'il ne faut pas mettre sur un plateau de télé. Maintenant, ça fait marrer parce que les temps ont changé. Mais à l'époque, il faut se rappeler, c'est les années 80. Tout doit être super youpi et tout. Et voilà. Il ne va pas faire comme Marc Camille, déguisant le costume à paillettes pour danser sur du disco, par exemple. C'est pas le... Voilà. Mais ce cool, ce cool ronchon, c'est clairement... C'est aussi le truc d'Arison Form, en fait, d'être pas super sympa. Et ça lui donne le côté cool, parce que c'est le gars qui est là, que ce soit en Han Solo ou en Indiana Jones, clairement, il est toujours un peu détaché de l'histoire. Il est toujours... Ouais, c'est moi... Et c'est ça qui donne le côté cool. Un petit côté aussi, la grande bande, qu'on peut avoir avec Daniel Craig, qui est assez détaché aussi. Et il va inaugurer les héros des action movies des années 90, c'est-à-dire le mec à la John McLean. C'est-à-dire, quand il saute par-dessus un ravin, si c'est James Bond, le mec il saute, s'explose derrière, il se relève, il fait ça, il remet sa petite mèche, et tout va bien. Il n'a pas transpiré, tout va bien, il a peut-être des fois une petite coupure à la fin, etc. Indiana Jones, il est dégueulasse à la fin de l'aventure. Le mec, il est tout crado, il a des toiles d'araignées, déjà rien qu'à la fin de la scène d'ouverture des aventuriers, il est couvert de toiles d'araignées, il est tout crado. Quand il se rattrape, c'est qu'il se rattrape, on a le gars qui galère, qui a du bol, mais qui galère, et qui prouve très cher. C'est ce qui fait marrer aussi, c'est ce qui le rend humain en fait, acceptable en tant qu'héros du rat cuir. Les trois compères se disent, c'était cool, on va remettre un petit deuxième. Sauf que, alors déjà, est-ce que collectivement on peut se dire qu'est-ce qui fonctionne ? Alors déjà, on va faire le sondage. Qui parmi vous pense que le premier film est le meilleur ? Attention, oui, c'est une question critique. Oui, c'est ça. Attention, il y a... Ah oui, c'est ça. Big Bang Theory a fait beaucoup de mal à Indiana. Ouais. Ok, ok, donc voilà. Qui, alors attention, là on va être sur du hardcore, qui préfère le 2 ? Et il y a des gens. Oui. Et on va essayer de voir comment il est différent et qu'est-ce qu'il propose d'autre ? Alors déjà, on y va. Indiana Jones, dans le premier opus, c'est un héros solitaire. Dans le 2 ? Il a un petit ami. Il y a demi-lune. Il y a demi-lune. C'est très moche. C'est très moche quand même. C'est la période à Hollywood où il faut sauver des enfants. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Au lieu de sauver le monde, l'humanité, etc. Il doit sauver un village et il doit sauver des enfants. Et c'est l'époque où Mad Max fait à peu près le même genre de truc, etc. Ça devient le truc qu'il faut sauver les enfants, c'est important. C'est un peu dégueulasse aussi, quand même. Alors, il est gore. Et on est d'accord qu'il va se passer un truc, ils font leurs films, ils se rendent peut-être pas trop... Ils veulent pousser les curseurs plus loin. Un peu plus de gore. Il y avait une séquence un petit peu horrifique à la fin des Entire d'âge perdu. L'explosion des nazis, etc. Mais c'était un petit peu et c'était pas le propos du film. Là, tout d'un coup, dans ce film, on a quand même... On peut faire le catalogue des trucs un petit peu pas cool ? Allons-y. On peut faire tout buffer. Alors, déjà, la cuisine indienne. Alors là, on peut plus faire ça, maintenant. Vous faites ça dans un film, mais vous avez, pour appropriation culturelle ou racisme, ou tout ce que vous voulez, vous avez la moitié de la planète qui vous tombe dessus. Dans la caricature. Oui, voilà. Ah bah, oui. La cuisine indienne, moi j'aime bien, mais en vrai, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? De gore. Ah, le cœur. Ah, oui. C'est vrai qu'il faut trouver des espèces humaines, tout ça. Ah oui, les bugs. C'est vrai qu'on commence, on avait eu les araignées dans le premier. Donc, du coup, il faut renouveler le stock. On a des insectes. Donc, effectivement, il y a les millepattes et les trucs. C'est pas le truc qui m'a dégoûté le plus. Mais effectivement, on a quand même des sacrifices humains un peu pas cool. Et puis, on a cette séquence de vaudou aussi avec un enfant qui est possédé et qui fait mal à d'autres personnes, etc. On est vraiment sur des limites de trucs. Et quand la classification de film américaine voit le film arriver, ils se disent Oh là là, les mecs ! On a une check-list là et vous êtes dans le rouge partout. Et donc, c'est interdit au moins 18 ans. Et évidemment, on va tout de suite... Attendez, c'est le film familial. Je sais pas si c'est quand il sortait, mais il était prévu pour être un blockbuster. Si tout d'un coup, on peut pas aller le voir quand on est jeune, problème. Et donc, on va mettre au point un truc qui persiste. C'est le PG-13, c'est-à-dire Parental Guidance 13. Vous pouvez y aller, si vous êtes accompagné d'un adulte, à partir de 13 ans. Donc, tout de suite, on est quand même en train d'expliquer qu'il va y avoir des traumas et tous les gens qui ont vu ce film jeune, voire trop jeune, peuvent se rappeler du trauma qu'ils ont eu de voir ce film qui, vraisemblablement, ne leur était pas forcément destiné. Tu veux encore les gens du coup ? Non mais j'étais déjà grand, moi ! C'est l'avantage d'être vieux, c'est qu'à un moment, on a quand même le bon âge pour voir le truc. Non, non, je rappelle que le premier film interdit moins de 13 ans que j'ai vu, c'est Blade Runner à sa sortie. Faites vos calculs. Donc, voilà. Donc, on a clairement un moment où ils ont peut-être pas trop réfléchi leurs trucs ou en tout cas, ils ne se sont pas rendus compte d'eux. Maintenant, je vais vous donner une clé pour comprendre ça. À cette époque, les deux compères divorcent. Il n'y a qu'à voir le traitement du personnage féminin dans ce film pour comprendre un petit peu que ce n'était pas leur préoccupation. Marion Ravenwood, dans les aires actuelles que je perdais, c'est un des personnages féminins les plus badass. Elle est même... Mais avec Léa, oui. Oui, mais Léa est là, Marion est là. Marion, elle file... Alors, après... Parlons de Indiana Jones, c'est du politiquement correct. Il a défloré Marion. Elle lui reproche. Elle était un peu jeune, d'ailleurs. Il y a une petite différence d'âge assez intéressante. Oui, voilà. Donc, on est sur un personnage qui est très, très borderline, qui n'est pas forcément héroïque et dès qu'on gratte un petit peu, c'est pas du tout... Et puis, on se voit la façon dont il va draguer, justement, Willy. L'archéologie, normalement, c'est pas comme ça non plus. Oui, normalement, on préfère les vieilles choses. Je ne parlais pas de ça, mais... Normalement, les trucs, on leur place dans un musée, mais pas le musée de ton pays. Oui. Là, c'est du pillage. Exactement, oui. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui est dans la légalité absolue. On a pu le comprendre. C'est un chasseur, un pilleur de trésor. On peut tomber. Donc, voilà. Donc, on a ce versage féminin qui va être pas très bien considéré. Autre anecdote vite fait, sur le tournage de ce deuxième opus. Eh bien, Kate Capshaw, l'actrice, va se rapprocher énormément de Steven Spielberg jusqu'à devenir Madame Spielberg et jusqu'à présent encore. Donc, voilà. Donc, finalement, ils ont quand même des bons souvenirs de ce film, ressemblablement. et aussi, pendant le tournage du précédent Indiana Jones, la femme d'avant, Melissa Mattson, pendant ce tournage-là, vient de temps en temps rendre visite à Steven et elle commence à écrire un truc qui s'appelle E.T. Donc, voilà. Cette saga aura des retombées un petit peu intéressantes dans l'histoire des carrières de chacun. Et, ils sont fatigués. C'est-à-dire, ils divorcent. Ils ont pas envie de se faire chier comme ils se sont fait chier. Ils se rappellent de l'épisode de la dysenterie, du tournage commando et tout. Ils veulent tourner beaucoup en studio. Donc, finalement, on va pas aller dans trop de pays. Dès qu'on est dans un autre pays, c'est un studio. Dès qu'on est dans le temple modi, c'est un studio. On est pas loin de la maison. Comme ça, on s'en est pas non plus allé en Inde. On y va pour quelques shootings extérieurs et puis après, c'est bon. Et je crois que c'est même pas l'Inde pour la peine. Ils ont dû aller quelque part dans les alentours où il y a des trucs pareils, des éléphants, mais c'est beaucoup plus touristique. Et voilà. Donc, ça, c'est le côté un petit peu plus calme et on ne sauve pas le monde. On sauve un village. Donc, il y a une sorte de réduction d'échelle, mais par contre, il est intense, ce film. Ça n'arrête pas. Le clin d'œil au début dans le casino. Ensuite, la descente en rafting. Parce que plein de gens sont dans des frigos. Mais en vrai, c'est ce que tu voulais dire. Voilà. Donc... Le clin d'œil à James Bond. Le clin d'œil à James Bond. Et surtout, il voulait surprendre les gens. Qu'est-ce qu'on reproche le plus à tous ces gens-là quand ils font des films maintenant ou des trilogies, des post-logies, etc. C'est toujours pareil, machin. Eux, au moins, dès le deuxième film, ils tentent de se dire, on casse toutes les règles. C'est après quels ? C'est après quels ? C'est après quels ? Mais les PPR étaient déjà en train de se dire, on va passer des bonnes vacances ensemble, une production tranquille, etc. Ils voulaient faire un James Bond. Ils se rendent compte de tout ce que ça implique. Et déjà, dès le deuxième, ils ont un peu pas envie. C'est ça, le train. On parle du 3 direct ? À moins qu'il y a des trucs à lire sur le 2 que j'adore. C'est vrai qu'il est 37. Et je trouve que la conférence, c'est toutes les galères autour de la licence. Oui. C'est ça. Il y a du boulot encore. Non, non, parce que ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors, oui. Il y a de la voix, comment ça s'effraie même, ça ? Ah oui. Oui. Alors, sur les 3 films, il change de voix, effectivement. Il a une voix standard dans le premier. Il a la voix de Han Solo dans le deuxième. Et il a sa vraie voix du Harrison Ford. Il connaît depuis toujours. Maintenant, dans le troisième. Donc, effectivement. Il y a la scène de l'aéroport depuis le film. Où, si on dit là, il n'y a plus des personnes sur la carrière. On retourne au secondaire. Et Lucas. Et... Le producteur. Oui. Et le producteur aussi. Et Dana Croix. Oui. Et Dana Croix de passage aussi. Donc, oui. C'est parce que c'est ce qu'il met au studio, tout simplement. Et donc, tous les gens qui étaient autour et qui voulaient bien faire les figurants, ils sont réceptionnés. Et effectivement, ça passe assez vite. Mais quand le véhicule arrive devant l'avion, le trimoteur, hop, c'est toute l'équipe de production qui est derrière. Effectivement. Et ils sont en mode touriste. Ça fait drôle. Si on fait vraiment Arrêt sur l'image. On fait... Marchal, pourquoi il est en missionnaire ? Oui. Franck Marchal est en missionnaire. Voilà. On peut en parler vite fait. Mais Cathy Kennedy qui est déjà dans les parages. Elle est dans les danseuses, je crois. Elle est dans les danseuses ? Ah oui. Ça, c'est une anecdote que je n'ai pas. Ok. Arrêt sur l'image de ce soir. Ah bien, c'est bien. Il faut parler des danseuses. Ok. C'est possible. Elle est à la production. Effectivement. Donc voilà. Troisième opus. Eh bien, en fait, ce truc qui était censé être un James Bond, donc un film tous les trois ans, quelque chose comme ça, eh bien, il décide de faire le dernier. Donc d'emblée, les carrières de chacun, c'est là où je commence à venir sur mon cycle de licences modèles, les trois petites fées qui se sont penchées sur le berceau, ils se mettent d'accord quand on se dit « Ah non, c'est un dernier pour la route. ». Par contre, là, on craque le slip, le budget casting. Voilà. Sean Connery, quoi. James Bond. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. Pour le coup, on récupère le vrai James Bond. Ouais, et puis c'est une super bonne idée, en vrai. Enfin, c'est le coup de génie de ce cas-là. Sauf qu'ils ont, quoi, six ou sept ans d'écart avec Harry Sonsorn ? Oui. Il y a quand même un petit problème de précocité dans la famille de Jones. Heureusement, Sean Connery ne porte pas sa perruque à ce moment-là. Non, il ne l'avait pas. Il peut le dire un peu. Ça se passe très bien. Ouais. Et donc, film génial, c'est peut-être le plus marrant à revoir dans sa globalité. C'est une vraie comédie. Ils ont compris. S'ils font trop les cons, ils se chopent une interdiction sale pour les enfants. Donc là, on y va mollo. On fait des trucs qui vont bien. C'est détendu. Et il y a cette fameuse scène à la fin. Les trois qui chevauchent. Enfin, trois. Quatre. Vous voyez, parce qu'il y a Salah et il y a Brody. Donc, ça fait du bon. Ça fait quatre personnes sur les chevaux. D'ailleurs, je crois que ce sont trois au début de cinq. Merci. Qui dit mieux ? Salah, Brody. Salah, Brody. Le père et fils. Non, non. On est quatre. En fait, ils sont trois. Puis, il y en a un autre qui vient au fur et à mesure s'arrêter. C'est Brody. Parce que son cheval s'était un peu emballé. Mais voilà. Donc, on a très clairement cette scène de fin. Et pour beaucoup de gens, en tout cas de ma génération, c'était bien. C'était un chouette... Oui. Alors, moi, j'aurais été le premier à être fou d'en avoir un tous les trois ans. C'est tellement mieux que James Bond. Et puis, du coup... Alors, ça nous a épargné les mauvais. Parce que James Bond, on peut faire la liste de tous ceux qui sont gênants. Là, pour la peine, jusqu'à présent. Là, on est en 89, quand on sort la dernière croisade. Il n'y a pas eu de gênance. Même ce deuxième épisode, qu'ils sont les premiers eux-mêmes à dire... En tout cas, Paris Salford, il n'a jamais d'avis. Mais Spielberg et Lucas sont les premiers à dire... Non, je ne l'aime pas. Il n'est pas bien. Pardon. On a déconné. Voilà. Il ne l'aime pas. Alors... Bon. Pourquoi pas ? Regardez les bonus du quatrième. Et vous verrez qu'ils sont tellement enthousiastes de ce film-là. Et pourtant, du coup, il a remonté un petit peu la cote de popularité du 2. Donc, ce qui était finalement très bien. Donc, voilà. Et, devant tous ces succès, qu'est-ce qui fait que, théoriquement, il n'y aurait que trois films ? Alors, je pense, d'une part, il y a ce problème de contrat. 10% des recettes, quelque part, notre rentabilité de films, elle est un petit peu compliquée. Donc, je pense que tout Indiana Jones, avec ou pas dedans, avec ou sans Harrison Ford, générera 10% de recettes sur le créateur du personnage Harrison Ford. Donc... La série aussi ? Alors, non. Parce que c'était prévu pour le cinéma. Et donc, la série, ils ont pu, du coup, se faire... Mais, en même temps... Alors, parlons de la série. Du coup, on n'a pas eu notre feuilleton, en vrai, avec ces films-là. On a eu trois films. Très bien. Super. Vous voyez que, pour l'instant, je suis dans le déni. Je ne parle pas du Catherine. Vraiment, je parle de ce moment où il n'y a eu que trois films. Il y a cette fameuse série télé. Alors, qui parmi vous a vu des épisodes ? OK. On est d'accord que c'est très compliqué de les voir maintenant. Ils ne sont même plus disponibles officiellement, en tout cas. Oui ? Alors, ça, c'est les nouvelles versions des épisodes. Les épisodes, à l'époque, faisaient 45 minutes, 50 minutes. Et étaient souvent à suivre. Et, en fait, ils les ont remontés quand vous les procurez en DVD. Et encore, ils ne sont plus disponibles officiellement. C'est des vieux stocks de DVD, checkés sur Amazon UK, par exemple. Voilà. Et donc, la série Young Indiana Jones, la promesse, c'est quoi ? C'est George Lucas qui dit « Je vais raconter la jeunesse d'Indiana Jones ». Et c'est là où il faut qu'on se rappelle que George Lucas, c'est quand même un mec qui a réussi à rater beaucoup de choses dans sa vie. Il a fait les Ewoks, d'accord ? Le mec, il fait Star Wars, il se dit « Je vais faire les Ewoks ». Il a fait la série Groïd, on en parle ? C'est pas super ? Ça va. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de… un petit peu… Il y a des gens qui aiment les Ewoks. Oui, oui, oui. Alors, ça commence déjà dès 1977, effectivement, le Holiday Special. Donc, déjà d'emblée, on a une légère… En gros, qu'est-ce qu'il a tenté aujourd'hui ? Howard the Duck, non ? Il a fait Willow. Alors, Willow qui a été un flop, mais qui, pour la peine, est beaucoup moins honteux que ce que l'on veut bien penser. Il a produit. Il a produit. Donc, voilà. Donc, on a un gars qui a un potentiel d'échec quand même, ou en tout cas de faux pas, ou de mauvais coups, qui est quand même possible. Et là, pour la peine, à mon sens, j'ai vu la série, je l'ai achetée, je me suis fait l'intégrale pendant le confinement, la raison d'un ou deux épisodes par soir. Ben, des fois, j'étais quand même en souffrance. C'est pas toujours super intéressant. C'est très ambitieux. Mais alors, quelle est cette idée de se dire, je vais appeler ça Indiana Jones, je ne mets pas la musique. Je ne mets pas la musique. Je ne mets pas le thème. Mon personnage ne va pas s'appeler Indiana Jones pendant tous les épisodes, parce qu'il s'appelle Capitaine Henry Défense. Super. Il va porter le chapeau, mais vraiment exceptionnellement. Et en fait, on va raconter tout et n'importe quoi, mais surtout pas Indiana Jones. Et là, en fait, c'est la déception absolue. Ils se rendent compte au bout de la première saison qu'ils ont un peu merdé. Du coup, ils font venir quand même Harrison Ford en petit caméo dans un épisode. Ils font du coup des épisodes où finalement, il y a des cascades et des recherches archéologiques parce qu'il n'y avait pas des masses dans la première saison. Mais c'est trop tard. L'idée, c'était surtout de faire une série éducative pour rappeler des grands moments de l'histoire mondiale, d'ailleurs, où Indiana va croiser plein de figures. Il met un prétexte éducatif. Et c'est ça qui réussit. Et puis comme c'est Jean Lucas, c'est dans le désordre. Donc c'est vrai que ça rend le truc encore plus compliqué. C'est vrai qu'ils ont fait ça aussi. Il est pote avec Picasso. Il fait la révolution au Mexique avec Zapata. Il croise tout le monde. Il fait tout le métier. Donc voilà, on a ce truc là. Après, il y a des produits dérivés. On va en parler très vite. Du coup, il y a quand même à un moment l'adaptation jeu vidéo de la dernière croisade qui donne l'idée aux gens de LucasArts de se dire En fait, les gens ont bien aimé. Il y a un potentiel. C'est le moment où ils ne font pas encore trop des jeux Star Wars, d'ailleurs, à l'époque. Et pas la licence. Oui. Du coup, Saturic a la licence Star Wars. Mais par contre, Indiana, ils peuvent. Donc ils font. Et ils commettent un truc. Alors du coup, Jean Lucas fait appel à son pote qui s'appelle, je vais m'en rappeler tout de suite, Al Barwood, qui est un pote d'école qui a réalisé le dragon du lac de feu et qui se lance dans les jeux vidéo. Et Al Barwood lui dit, tiens, moi, je veux bien faire un épisode. Et il écrit Fate of Atlantis qui, pour les fans, en tout cas ceux qui ont joué, aurait pu être un Indiana Jones Car parce que du coup, pour la peine, tout est dedans. La recette est là. Il fonctionne. Il y a le love interest, les trahisons, le voyage dans plein de pays, etc. Mais par contre, ce n'est pas un jeu d'action. Non. C'est un jeu d'aventure. Mais on pouvait sélectionner au tout début, si on voulait le faire en mode bourrin ou réflexion. Et il y avait trois chemins, deux fins. Exactement. Seuls les vrais saches. C'est une série de romans. C'est une série de romans. C'est une série de romans. D'utiliser tous les artefacts trop cools. Parce que du coup, on avait la possibilité peut-être de faire un film quand même plus tard. Et donc, souvent, ce n'est pas super intéressant. C'est quand même écrit un peu en mode roman de gare, sans être trop péjoratif. Et c'est souvent pas super, en fait. Et puis, c'est là où on commence à amener des histoires de soucoupes dans la ronde, etc. Donc, on a potentiellement des romans qui, autant chez Star Wars, ça s'est bien passé les romans. Ça s'est bien passé les romans, hein. Ça s'est passé. Ça s'est très, très bien passé. Voilà. On pioche encore dedans dans les matériaux des romans pour faire le nouvel univers. Donc, je ne suis pas dans les meilleurs. Non. On a ressuscité. On a ressuscité trop, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a rien à récupérer dans les romans de Mac Gregor, en tout cas. C'est pas ouf. Donc, épargnez votre argent, ne lisez pas les romans. Marvel a fait toute une série de BD, aussi, qui ne sont pas très compliquées. Maintenant, je peux le dire parce que ça y est, je les ai récupérées. Donc, allez-y. Si je le disais avant, vous alliez faire monter les codes comme des cons en les cherchant tous en même temps que moi. Donc, voilà. Mais on les trouve encore à peu de près. Si vous voulez, les dix premiers en tout cas, qui datent de 1983, ils sont trouvables pas trop chers. Communauté européenne, par des gens qui vendent des BD de cases. Donc, si vous voulez vraiment de l'artefact Indiana Jones vintage de l'époque, ça c'est un bon plan. Les jeux de rôle aussi, TSR, les patrons de Donjons et Dragons qui ont... Mais du coup, ils étaient bien ces BD ? Non. Mais comme toutes les BD des... Mais il y a des bonnes idées. Mais à chaque fois, c'est résolu en deux épisodes. Donc, en 40 pages. Donc, il n'y a pas le temps de développer un truc cool. Mais voilà. TSR, les papas de Donjons et Dragons, leur deuxième jeu de rôle, c'est Indiana Jones. Gros succès à l'époque. Maintenant, plus personne ne sait que ça existait. Et voilà. Donc, on a potentiellement des choses qui auraient pu se passer. Et qui avaient potentiellement de l'écho, mais qui ne se sont pas passées. Pourquoi ? Parce que Georges a juste décidé qu'il allait faire autre chose. Quand il fait du Star Wars, c'est un tel jackpot qu'à quoi bon ? La rentabilité dans Indiana Jones avec le salaire de Harrison Ford, c'est compliqué. Et donc, je pense que ce sont les éléments qui font qu'ils avaient dit qu'ils arrêtaient. Et puis, des années plus tard, que se passe-t-il ? Catastrophe. Déjà, ils font... Jean-Luc As fait la prélogie. Il arrive au bout de la prélogie. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on relance d'autres projets côté Star Wars ? Et puis, c'est peut-être le moment de ressortir ce carton. Puis, on discute un peu avec Spielberg et avec Harrison Ford. Et puis, on se met d'accord. Mais surtout... Mais ça met du temps. Pour avoir Harrison Ford dans la post-logie. Parce que c'est là que ça se passe. Moi, je parlais du 4. Ah oui. Oui, moi aussi. Pour avoir Harrison Ford qui joue à Indiana Jones, on va... Parce que la négociation s'est déjà faite à ce moment-là. Ouais, ouais. Pour être sûr qu'on est un solo présent dans des films, on va être obligé de dire... Moi, je veux bien jouer dans ton Star Wars. Il a toujours détesté Star Wars à Harrison Ford. Moi, je veux bien jouer dans ton Star Wars, mais on refait à Indiana Jones. Et lui, il sait. Indiana Jones égale 10% des recettes. Donc, il s'éclate. Et il s'éclate là-dessus alors qu'il se... Voilà. Et on voit bien à quel point il ne s'est vraiment pas éclaté sur Star Wars. Donc, voilà. Donc, c'est ce petit moment où on se dit, ok, on va en faire un nouveau. Ce nouveau se fait. Cathy Kennedy, en plus, elle est aux manettes, etc. Donc, ça va aider. Elle n'est pas encore patronne de Lucasfilm, mais elle est... Hein ? Productrice. Elle est productrice exécutive de ce film. Oui. Une anecdote qui est connu. Oui, il y avait... Ouais. Un recentement, on avait demandé à mourir dans l'entour du Jedi. On l'a congelé dans la carbonique au cas où il ne renouvelle pas son contrat. Donc, voilà. Du coup, c'est marrant. Ça fait les meilleurs moments de Star Wars. C'est un recentement de Grumpy qui menace la production. Donc, voilà. Donc, on a cette... À mon avis, cette fausse bonne idée, ça aurait dû être un James Bond. Ça aurait pu être notre James Bond. Mieux que James Bond. Et on est passé à côté du truc. Donc, voilà un petit peu mon point de vue et mon propos sur ça. On va juste parler vite fait du simple. Parce qu'on sait qu'il est tourné, etc. On va éviter les spoilers même. Ça spoilait de ouf. Enfin, ça y est, il y a eu des fuites sur les tournages. J'ai très, 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 très peur de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quand même un bon espoir de revoir un petit peu Harrison Ford jeune. Vous savez qu'on peut faire ces choses-là maintenant. Donc, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on est Harrison Ford pas trop vieux. C'est-à-dire que physiquement, il est quand même maintenant un petit peu plus compliqué. Et que de se dire, on peut juste le rajeunir un peu pour pas qu'il ait les bajoux qui tombent trop haut, etc. Donc, on sait qu'il a tourné en tous les cas avec des points sur la tête. Donc, il va y avoir une retouche numérique à un moment. Et donc, ou bien on va voir un épisode où il est vraiment rajeuni. Ou des flashbacks où on va voir notre Harrison Ford chouchou des années 80. Et peut-être le vieux grand-père qui passe le relais. Il s'est bien parti pour être vraiment le dernier, du coup, pour la peine. Donc, on a potentiellement ce film. Moi, j'ai peur, en vrai. En plus, Spielberg veut plus le faire. Lucas se désengage. C'est James Rangold. Donc, gros réalisateur. Le mec a fait Logan. Donc, d'emblée, on sait qu'on est sur un groupe de la Cali. Mais voilà. Il y a aussi sur le 4, c'est le choix de Shia LaBeouf. Alors, le drame de ça, ouais. Le 4 où Shia LaBeouf dit lui-même qu'il est la raison de l'échec du film. On sait que le mec aime bien s'auto-détruire. C'est pas lui le problème, en vrai. C'est le scénario. Moi, je vais juste vous donner mon opinion là-dessus. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais que des gens vont aimer. Peut-être que le 4 est le préféré de Jean. C'est sûr délicat. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Il y a toujours un avocat d'Idiable. C'est toujours le même, en vrai. Donc, en vrai, le problème pour moi, c'est que Indiana Jones, c'est un héros solitaire ou presque. Il peut être en couple. Marion, ça marche super bien. Il peut être en famille. Donc là, ça marche bien. avec son père. Il peut être avec des gens, un enfant et une dame qui crie tout le temps. Ça marche aussi. Quand tout d'un coup, l'aventure d'Indiana Jones devient un épisode de Scooby-Doo, où il faut un car pour promener tout le monde, qui est vraiment le truc qui se passe dans ce film. Il faut aller chercher le vieux qui déconne. J'ai un ami qui me trahit. C'est quoi ? Oui. En plus. Un peu relou. Un moment. Il faut lui dire que l'on arrête. Je retrouve mon ex et, en plus, j'ai un enfant avec elle. Là, ça fait quand même du monde dans la voiture. Et donc, tout de suite, il fait ce qu'il peut. Visiblement, il a vieilli aussi. Ce qui nous arrive à tous. Ce n'est pas un souci. Mais ça complique un peu le propos. Et je trouve que la dynamique qu'on aurait pu avoir, c'est-à-dire père-fils, comme elle fonctionnait super bien dans le 3, a été complètement capotée dans le 4. Et voilà. Et en plus, mettre des extraterrestres, ce n'était peut-être pas la super bonne idée. Mais ça devait finir par arriver. De toute façon, le mec est à la recherche de tous les trucs un peu extraordinaires. C'est arrivé à Tintin. Ça peut arriver à Indiana Jones. Il y a une question là-bas. Oui. J'allais dire, il y a aussi le choix de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est trop tueur avec les Asis qui recherchent leur total et là, on passe avec la guerre froide. Oui, exactement. Il a vieilli. Il faut que le monde évolue avec lui. C'est clair qu'on perd nos... Il n'y a pas de meilleur méchant qu'un Asi en vrai. Donc, forcément, on perd cette manière de dramaturgie pour la guerre froide. C'était en plus une époque où les Russes, c'était OK. Maintenant, heureusement, ça va changer. Je pense qu'on doit rendre l'antenne. On va te cesserer sur la fin. Et non, il y a du bien d'oeil aussi à retourner sur le frigo. Le frigo début du... Pour toi, c'est un cladé à retourner vers le futur. Alors, réhabilitons ce frigo. Moi, ce que je veux dire sur le 4, peut-être que le problème par rapport aux extraterrestres, c'est surtout qu'on les voit. Parce que, autant dans les autres films, on ne vous dit pas que c'est Dieu ou que c'est... Il y a des gens qui l'interprètent comme étant le Dieu des chrétiens. Tu as un objet surnaturel, et après, tu mets ce que tu veux au-dessus. Là, on a des objets surnaturels, et en plus, tu vois ce qu'il y a au-dessus. Et là, du coup, pour moi, ça va trop loin dans le truc. Après, on verra dans le sens quelle piste part. Et c'est rare d'énerver Simon, donc on met un petit peu les dégâts quand même. Alors non, elle était estampillée Spielberg. C'était la productrice de Spielberg. Mais comme Lucas est le copapa de Indiana Jones, elle est collaboratrice de Lucas via Indiana Jones depuis tous ses films. Donc qu'ils se connaissent à cause ou grâce à Indiana Jones. Alors, elle n'est pas responsable du cap. Voilà, c'était une repreneuse logique sur Lucasfilm. Et après, je pense que toujours... Ce qui est devenu Star Wars depuis, c'est une oeuvre collective. Ah oui, oui, oui. Elle n'est pas toute seule dans les responsables. Elle en fait partie, mais elle n'est pas toute seule. Voilà. Donc, écoutez, voilà, le temps qui nous attend, tout le monde dit, vient de se terminer. Je crois que Thierry distribue des choses, donc on a encore quelques minutes... Non, 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 mais... Alors Thierry, tu veux qu'on... Hé, Delcourt avait traduit l'Indiana Jones à une époque, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Il a fait l'UPS04. Oui. Ce n'était pas une super bonne idée. Non. L'UPS04, je n'avais pas une bonne idée encore. Déjà. Ok, on attend que Thierry finisse sa petite tournée. Après, on peut... Il y a eu aussi un projet de jeu, Delcourt, qui a été annulé. Un nouveau jeu qui était prévu en même temps qui bossait sur le 4, je crois. Oui. Avec un moteur physique révolutionnaire, il y avait des particules, des morceaux. A chaque fois qu'on tapait dans une caisse, ça se détruisait de façon différente. Oui. Ça avait l'air incroyable à l'époque, et puis ça ne s'est jamais fait. Lego, mais oui ! Ah oui ! Lego de Delcourt. Indiana Jones. Alors, gros spoiler, les gens. Est-ce que c'est des gens qui collectionnaient Lego parmi nous, ou des femmes d'Indiana Jones tout court ? Vous savez que c'est très compliqué de récupérer les 7 Indiana Jones de l'époque. Je m'en mords les doigts encore d'avoir raté l'aile volante quand elle a été faite chez Lego. Eh bien, dans les rumeurs, dans la boîte à rumeurs, il semblerait qu'il était prévu pour le mois de mai, puisque le film devait sortir au mois de mai, des 7 Legos qui ont été décalés et qui ont un nom de code qui pourrait laisser penser que ce sont des boîtes, 4 boîtes. Donc, un par film ancien et une boîte nouvelle. Donc, voilà. Donc, on a potentiellement des nouveaux Legos, des nouvelles briques pour s'amuser avec Indiana Jones. Ce qui serait cool, c'est qu'on ait un nouveau jeu, Lego Indiana Jones, parce qu'il était vraiment très cool, le jeu qui avait été fait il y a quelques années. Ils viennent de sortir le jeu Lego Star Wars, une chose à la fois. Oui. C'est vrai. Mais je ne peux plus y jouer, ma fille me l'a volé. Du coup, je me suis mis à Lego Jurassic. Bien écouté, on vous remercie. Bon festival. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Alors, dans un instant...